salut les gars comme je le dis toujours mon français mon lingala n'est pas bien je vais mélanger les français l'anglais et les lingala comme les youtubeuses aiment toujours dire n'oublie pas de vous abonner cliquez la cloche de notification partagez liker et mettez des commentaires en bas je laisserai toutes mes réseaux sociaux sur la barre des descriptions s'il vous plaît regardez ça au cas où tu veux me sponsoriser au cas où tu veux que je puisse faire en promotion de tes rêves je sais que ma chaîne n'est pas si grand mais tout pour moi n'est pas mal et ben comment je suis comme l'aise au cas où tu veux de ma banque la délégation pierre pour moi c'est gratuit je vais pas vous chargez du tout cette vidéo serait vraiment courte mais à nid et cds j'étais sur le net et j'ai vu les sécretrices sop et sécretrices n'est pas une conjugation verbe besoin au niveau de ce que tu es elle s'appelle francine moyamba moyemba je vais mettre le nom sur votre camp a fait que vous puissiez lire ça j'aime pas trop me pencher dans toute chose qui est politique mais c'est sujet ça me concerne un peu dans le discours comme madame francine moyemba quelque chose a dit que elle veut faire l'anglais deuxième langue nationale à république démocratique du congo moi je me demande pourquoi parce que le congo était connalisé par un pays français n'est ce pas ou pas au francophone et non pas anglophone pourquoi faire la république démocratique du congo ou pourquoi mettre l'anglais deuxième langue de la république démocratique du congo lorsqu'on a déjà quatre langues nationales et on parle plus de 200 quelque chose langue pourquoi pas que tu veux cette autre langue qui se parle déjà à république démocratique du congo pourquoi pourquoi l'anglais moi je dis pas tout mais c'est comme si nous le congolais on a un complexe inférieur que je ne comprends pas ok moi je comprends jamais ça c'est complexe inférieur que nous on a pourquoi faire l'anglais deuxième langue nationale on a déjà les toulouba mais qui congolais soit il est les les ok on a déjà quatre langues nationales ok on parle plus de deux cent mille deux cent excusez moi au congo je sais pas on a des balles les mangas là qui parlent il ya des massacatas il ya des bandits il ya pas mal pas mal pas mal des tribus au congo et pas mal de langue pourquoi pas cop cultiver cette culture-là, cette langue pour faire ça en langue nationale. Tu vois un pays comme le Tanzanie, par exemple, ils étaient juste reconnaisés par les Angleterres, mais ils parlent plus le Swahili, ils mettent plus l'importance dans leur langue que l'anglais. C'est rare au lieu que le Tanzanien, à l'Oba, anglais, prévenait le méga-star en Tanzanien, Diamond Platinum. Lui, la plupart du temps, il parle que le Swahili. Pourquoi faire l'anglais, langue nationale, dans un pays qui était colonisé par la Belgique, les Belgiques, pays soi-disant francophones. Ils parlent la langue en Belgique, les arabes, français, allemand et la Dutch. C'est pas ça? Disais-moi si je me trompe. Comment ça? Elle, elle a dit, oh, parce qu'il y a pas mal des écoles américaines. Mais ce n'est pas tout le monde qui a accès dans cette école-là. Toi, tu vas faire l'anglais, langue nationale, parce que des riches, parce que la plupart des gens qui partent dans des écoles américaines, c'est parce qu'ils ont, leurs parents ont suffisamment beaucoup d'argent de leur amener dans des écoles américaines. Le Congo n'est pas un pays anglophone où on est obligé de parler l'anglais. Je sais que l'anglais, c'est une langue internationale. Moi, c'est que moi, je propose que à l'école, tout le monde, public et privé, apprendre les enfants l'anglais. Mais pour faire ça une langue internationale, une deuxième langue officielle, moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas vraiment nécessaire. On ne doit pas donner des importances où il ne faut pas. Le Congo est tellement riche, on a beaucoup de cultures, on a beaucoup de langues qu'on peut cultiver. Pourquoi ne pas cultiver ça et mettre l'autre langue en langue officielle ? Pourquoi c'est moi prendre des bâtons de la musique de la musique pourquoi pas prendre déjà la culture qui est déjà là, des choses de œuvres qui sont déjà là, des belles langues qui sont déjà Nakongo, Comisiango, Loniango et Botibuloka Yakitongo. Moi, je ne comprends pas ça. Pourquoi nous sommes pas complexés ? Même les habits, c'est vraiment rare. Peut-être Mycolo, ça, c'est un peu hors-sujet, mais je parle du jeu. J'espère que vous allez comprendre les connexions. C'est vraiment rare de voir des Congolais s'habiller dans des pannes des histoires traditionnelles. Mycolo n'est souvent à Tiktok dans mon à mingi. Mais avant, on est toujours là, Gucci, Louviton, Prada, etc., etc., on s'habille toujours dans des griffes. C'est vraiment rare de voir le Congolais maintenant. Je vois plus le Congolais fier de s'habiller dans le moment tout le temps des histoires traditionnelles. Moi, je pense que cette secrétariale Francine, quelque chose, elle commis une erreur. On a des belles langues au Congo, est une langue nationale reconnue par tout le monde. Parce que le Swahili, on parle ça dans tout le pays. C'est une langue officielle reconnue en monde entier. Parce que l'anglais, c'est déjà une langue internationale que tout le monde parle. Pourquoi ne pas prendre notre propre langue et cultiver ça et brancher ça ailleurs? Parce que nous sommes des bantous. Je suis sûre parmi les autres langues que le Congolais parle, les autres pays aussi africains parlent de ça. Pourquoi pas cultiver ça? Pourquoi seulement être qui complexe européen que puisse être accepté par le blanc? Les européens c'est le temps que nous le Congo c'est un pays béni. C'est le temps qu'on puisse construire le canabisson. Parce que si le Congo n'est pas bien, si le Congo n'est pas intelligent, si le Congo n'est pas fier de la terre que le bon Dieu nous a donné, il y a qui a l'Afrique qui a l'Afrique qui qui a l'Afrique qui souffre. L'Afrique restera à souffrir. Donc nous les Congolais on n'accepte pas toutes les richesses qu'on a. La langue. On a plus de quelque chose de langue. Dialogue dans le Congo. Pourquoi pas faire ça ? Il y a des gens intellectuels au Congo. il y a des gens qui ont les liens dans l'Afrique. Langue et vous faisiez ça une langue deuxième langue officielle. Pourquoi l'anglais ? Le Congo c'est un pays francophone. Il y a déjà français dans le Congo il y a raconté. L'anglais deuxième langue officielle mais non ça c'est histoire de dame. les gens au Congo les petits enfants il y a des petits enfants qui n'ont la classe français dans l'anglais deuxième langue internationale dans un pays soi-disant francophone mais non mais quand même ça c'est des complexes quand même non moi j'aime pas ça on doit arrêter ces complexes inférieurs moi j'ai mis mes points je ne pense pas je n'aime pas l'anglais deuxième langue internationale RDC donc le Congo est-ce que le français est-ce que le premier langue nationale soit le RDC RDC est un pays francophone excusez-moi il y a français dans la minorité pour améliorer le français pour améliorer la langue nationale pour améliorer qui est-ce que le français 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 est-ce que il y a de bonnes grammaires parce que il y a pas mal de gens qui sont 16 ans en pédagogie de anglais dans notre pays, ça c'est mon opinion on a pas mal de langues on a des Tchuluba, on a des Kikongo on a des Swahili, on a des des Nini Mandi, on a des Mongos on a des tribus ébelés des langues ébelés qu'on peut cultiver français là mon papa, maman c'est le français, c'est le français c'est le français, c'est le deuxième langue nationale anglais mais non, ça c'est une histoire de dingue c'est vraiment une histoire de dingue, moi je trouve ça c'est folle pourquoi toujours prendre, mettre l'importance n'a pas Mindele il s'en fout de nous il est dans le Congo moi malgré que je vis en Angleterre moi j'étudie toujours, moi je suis panafricaine moi je suis africaine et moi je suis pour l'avancement culturel corporel spirituel merci d'avoir regardé cette vidéo bonne journée à vous tous au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo !